Dans cette commune d'environ 500 habitants, l'opération est un petit événement. Devant les curieux, confortablement installés pour suivre la chose, le nouveau clocher s'élève peu à peu au-dessus du sol. 4 tonnes de bois, du Douglas, qu'il faut porter jusqu'à 23 mètres de haut. A l'autre bout de la place, on apprécie le spectacle. C'est impressionnant, pour être précis à ce point-là. J'ai suivi l'opération du démontage au montage. Et alors, verdict aujourd'hui ? Vous en pensez quoi ? C'est très joli. C'est bien. Nous sommes contents. Ça a délogé un petit peu les tourterelles, mais c'est pas grave. Elles reviendront bien. Elles seront abritées maintenant. En quelques minutes, le clocher atteint sa destination. C'est une entreprise clermontoise spécialisée en couverture et charpente qui a assuré sa conception et son installation. Cette dernière étape se fait en lien étroit avec un grutier. Vas-y, moule. Doucement. Doucement, 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 doucement. Moule. Moule. Il faut le monter très lentement. Il y a un système d'accroche qui est fait vraiment pour que le clocher soit très plat et qui puisse se poser de façon tout à fait plane sur la rase en maçonnerie. C'est bon, on est bon partout ? Démonté il y a peu, l'ancien clocher datait de 1879. Éprouvé par les intempéries, il était trop dégradé pour être restauré. La platoire du clocher était couverte avec une bâche pour la protéger de l'humidité, de l'eau. Et donc il était maintenant nécessaire de la changer. Et ensuite, la structure aussi était en mauvais état. Donc ça devenait urgent. Reste encore les tuiles à poser et éventuellement une croix sur la pointe. À Sermentison, les habitants n'ont pas tout à fait fini de lever le nez. Sous-titrage ST' 501